Bonjour, aujourd'hui j'installe mes panneaux solaires achetés chez MyShopSolaire sur mon bateau. On est à Martigues et donc on va installer ces panneaux. Il y a 300 watts sur chaque panneau, 300 watts de panneaux solaires Unison. Et donc je me suis fait accompagner d'un électricien, Eric, pour pouvoir faire le montage. Et on va essayer de vous expliquer étape par étape comment on arrive à faire la connexion de tous ces panneaux solaires. Donc première étape la plus galère, ça va être évidemment de passer les fils ici de 6 mm² qui sont fournis avec le kit MyShopSolaire. L'idée ça va être de les passer dans le tube et de les faire passer jusque dans le bateau et de les faire traverser pour aller jusqu'aux batteries. Donc d'abord, il nous a fallu évidemment ici connecter les connecteurs. Donc ça c'est assez simple, il suffit de sertir le câble sur l'embout et surtout ne jamais connecter en fait, tant qu'on n'est pas connecté à la batterie, ne jamais connecter les fils au régulateur. Pour l'instant on fera ça quand la batterie, quand le chargeur sera sous tension de la batterie. Ça c'est très important. Voilà, et donc ensuite la grande galère, évidemment vous vous en doutez, ça a été de trouver le chemin pour amener les câbles. Il y a donc deux câbles par panneau solaire et de les faire ressortir jusqu'ici. Et c'est là qu'on va installer les fameux contrôleurs de batterie que voici, que Eric est en train de brancher. Donc il suffit de mettre le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et ça on s'y retrouve comment ? Parce qu'on a repéré les câbles avant. Voilà. Parce que les câbles sont de la même couleur à l'intérieur. Alors des fois vous avez des câbles où il y a une deuxième partie, on ne voit rien là, mais à l'intérieur il y a une deuxième partie. Je vais vous montrer tout de suite. Il y a deux couleurs différentes en fonction de la polarité, un rouge, un bleu ou un rouge, un rouge, un bleu. Là les deux sont blancs, là. Les deux sont blancs. Donc on a marqué le plus et le moins sur chaque fil pour savoir, pour s'y retrouver. Le contrôleur de batterie, c'est ça qui va permettre de charger les batteries. Donc on les a installés dans un endroit, évidemment avec des aérations, parce qu'il faut que ces appareils chauffent un peu. Donc on les a mis sous le siège de la table à carte. Et bien voilà, c'est fini. Après 3-4 heures de travail, on a réussi à tout câbler. Donc voilà le résultat. Vous avez donc ici les deux régulateurs de charge. C'est important de préciser qu'ils sont montés en série et pas en parallèle. C'est-à-dire qu'ils ont des fils qui vont directement, chacun, leurs fils qui vont se relier au parc de batterie qui est ici. Salut Bertrand, je te remercie pour le partage de ta vidéo. Ça fait toujours plaisir. Alors je vais prendre le relais pour la petite partie technique et après je te laisse pour la suite de la vidéo. Alors comme tu as pu le dire, c'est très important que les différents panneaux soient indépendants entre eux. Comme on peut le voir sur le schéma, les deux panneaux sont vraiment indépendants. Chacun vient se brancher sur son propre régulateur. Et après, chaque régulateur vient se brancher indépendamment sur la batterie. Ils sont branchés en série par contre et pas en parallèle. Donc c'est très important de bien noter que les deux régulateurs soient indépendants l'un de l'autre. Ils ne sont pas du tout reliés l'un à l'autre. Ce dispositif va avoir différents avantages. Donc le premier, ça va être le fait d'avoir une inclinaison différente entre les deux panneaux qui va pouvoir être possible. Même une puissance différente entre deux panneaux, qui est souvent le cas par exemple sur un bateau. Le second avantage va être au niveau de l'ombrage. Lorsqu'on est sur un bateau, on peut avoir pas mal d'ombrage qui va être au niveau des voiles ou du cordage. Et après, le troisième avantage, ça va être au niveau de la défaillance. Même lorsqu'on a des panneaux et du matériel assez performant, par exemple ici chez Victron, on peut avoir toujours de la défaillance. Donc ici, le fait d'avoir vraiment deux installations indépendantes va nous permettre de garder un minimum d'indépendance et d'autonomie si jamais l'un des deux tombe en panne. Et après, pour finir, le fait d'avoir deux petits régulateurs au lieu d'un gros revient quasiment au même prix, voire des fois même moins cher. Donc tant qu'à faire, autant avoir une installation plus performante pour le même prix. Puis la dernière chose aussi à dire, c'est que moi j'ai fait le choix, je suis pas très doué en électricité, donc moi j'ai fait appel à un électricien. Mais vous pouvez le faire vous-même et vous avez MyShopSolaire qui au téléphone, par WhatsApp, peuvent vous accompagner dans votre projet d'installation, peuvent vous suivre pour vous donner les bons conseils, vous donner effectivement un peu le mode d'emploi de tout ça pour vous aider. Donc vous pouvez aussi le faire tout seul avec l'aide de MyShopSolaire. Donc voilà, je suis ravi, ça charge. Vous avez ici le petit visualiseur Victron qui vous permet de voir tout ce qu'il y a dans le... Enfin, de contrôler la charge des batteries. Donc là, on voit effectivement que c'est main, donc ce qui est globalement chargé, c'est l'état de charge du parc. Et vous avez aussi la température, le nombre d'ampéreurs qui charge, etc. Donc c'est quand même un outil de visualisation assez précis qui permet quand même d'avoir un oeil sur ce qui se passe dans les batteries. Voilà, donc merci MyShopSolaire, maintenant c'est à vous. Bon courage ! Ah oui, au fait, merci encore patron pour ta vidéo. Et si toi aussi derrière ton écran, tu as envie de nous envoyer des photos ou vidéos de ton installation, on se fera un plaisir de les partager. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501